Bonjour à tous et bienvenue sur Debriefilm. Nous sommes le mercredi 6 février et j'ai la chance et l'honneur d'être avec le réalisateur Antoine Rimbaud et la productrice Caroline Adrien pour la sortie du film Une Intime Conviction distribuée par Memento Film. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Alors un très très beau résultat puisque le film se classe deuxième ce matin avec 63 entrées. Bon première question, c'est un premier film. Quel effet ça fait ce matin d'être allé de voir son bébé dans la nature qui fait justement ce très beau score de 63 entrées ? J'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser. C'est très compliqué pour moi. C'est le premier donc je n'ai pas d'outil de comparaison. Évidemment c'est super enthousiasmant. Après je ne sais pas si on peut tirer de vraies conclusions mais déjà on n'est pas les derniers, on est les deuxièmes. C'est formidable. Après j'attends 14h. Je suis très content et fébrile. On verra ce soir. On est hyper content ça c'est sûr. Ça montre quand même une envie sur le film. On a fait quelques projections en tournée province. On a bien vu que ça se passait bien, qu'il y avait un intérêt et qu'il y avait surtout beaucoup de questions à l'issue des projections. Le film interroge et questionne. On est hyper content que ça marche là pour cette première séance. Alors je disais premier film. La question qu'on se pose forcément c'est qu'en France il y a moult'histoires si je puis dire intéressantes, extraordinaires sur les faits divers. Pourquoi celle-ci particulièrement ? Comment elle est arrivée à vous ? Ce n'est pas un film sur un fait divers. De premier abord oui, mais en fait c'est un film sur le judiciaire, c'est un film de procès, c'est un film sur la justice. C'est ça moi qui m'a intéressé dans cette affaire. C'est ce qu'on pouvait raconter sur notre système judiciaire et sur la justice, s'interroger là-dessus. Alors le pari c'est ça, c'est que je pense que le judiciaire ça intéresse énormément de Français. On le sait quand on regarde les chiffres à la télé, alors il y a le pire et le meilleur, mais il y a énormément de choses, des magazines de faits divers, des séries françaises, étrangères, etc. L'enjeu c'est est-ce que les gens vont avoir envie d'aller voir un film de procès au cinéma ? C'est tout le challenge. Moi je le crois évidemment, on le croit depuis longtemps et on espère qu'il va y avoir ce désir-là d'aller voir un vrai film de cinéma, de procès, comme on n'en a pas fait depuis hyper longtemps. Alors c'est intéressant puisque justement, comme tu disais, les films de procès c'est plutôt une tradition américaine, puisque ça remonte même à Hitchcock ou à Fritz Lang. Alors de l'avis de la productrice, quand on a un scénario comme ça, qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce qu'on se projette ? Est-ce qu'on a un peu peur ? On se dit que c'est des sujets dont on n'a pas trop l'habitude. Comment on travaille justement dès le scénario ? Alors c'est un scénario qu'Antoine portait depuis un certain temps, quand on s'est rencontré, il avait déjà commencé à travailler et écrit une toute première version. Il y avait quelque chose, il y a eu une espèce d'évidence. Alors évidemment on se dit, il n'y a pas de film de procès en France, du coup quelles vont être les références quand on va commencer à essayer de chercher du financement. Et puis il y a un truc qui prend le dessus, c'est tout d'un coup j'ai lu ce scénario, c'est hyper page-turner, on est embarqué dans l'histoire et cet enthousiasme-là, on le rencontre quand même assez rarement à la lecture de scénarios. Donc on a beaucoup retravaillé ensuite avec sa co-scénariste Isabelle Lazare, en particulier autour du personnage incarné par Marina Feuys, pour voir le film qui est là aujourd'hui. Mais le centre, le cœur du scénario et de l'histoire étaient déjà là et c'était très enthousiasmant. Donc ça prend le dessus sur peut-être des questions, est-ce que le film va se monter, est-ce que je crois que quand on a un coup de cœur on a envie d'y aller juste ? Et un petit détail quand même dans le scénario qui est important, c'est le personnage finalement de Nora, qui n'existe pas dans la vraie histoire. Et pourtant, quand on se renseigne un peu sur le film, tu t'es inspiré d'un personnage qui existe, de plusieurs, mais dont justement une personne qui a été la compagne du personnage qui est accusé et qu'on ne voit pas dans le film. Alors comment tu as créé ce personnage à partir justement d'un personnage qui existe et pourtant qu'on ne voit pas dans le film ? Alors c'est vraiment un personnage de fiction, composite de plusieurs personnages, de plusieurs points de vue. C'est un film sur le doute. Il y a eu plein de points de vue sur cette affaire. J'ai rencontré énormément de protagonistes de l'affaire. On n'a pas changé un iota du dossier, de l'affaire, des audiences, etc. En revanche, pour faire du cinéma, il faut un point de vue et il faut le récit d'un personnage. C'est ça qui fait qu'on vibre, c'est ça qui fait qu'on s'investit, etc. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut raconter une histoire. Moi j'ai écrit un thriller judiciaire. Alors on en faisait en France des films de procès, on les a oubliés, on ne se souvient que de la vérité de Clouseau. On faisait des drames, nous. On faisait des drames parce que notre procédure ne permettait pas l'écriture de suspense. Alors que la procédure accusatoire anglo-saxonne, il y a une recherche de la vérité à l'audience. L'invention du personnage, c'est ça. C'est réinterroger une affaire très singulière, pleine de doutes, pleine de questions, encore en suspens, qui est symptomatique des dysfonctionnements de notre justice, à travers un personnage qui cherche la vérité pendant le temps du procès. C'est ça le projet de fiction. C'est ça qui fait que c'est un film de cinéma. Alors oui, ce personnage, tout en étant un personnage de fiction, il est inspiré de plusieurs protagonistes que j'ai rencontrés. Des jurés d'abord, parce que c'est un peu Irine Brokovitch notre personnage. C'est-à-dire que c'est une citoyenne, c'est un poisson hors de l'eau qui déboule là-dedans et qui va tout bousculer de manière très naïve. C'est une profane. Voilà. Et elle va se lancer dans une quête de vérité. Tout ça, c'est une invention. Mais effectivement, il y a un enracinement dans des jurés que j'ai rencontrés. Dans moi, ma position de spectateur de la cour d'assises, c'est-à-dire que la proposition qui est faite aux spectateurs, c'est de rentrer dans les assises et d'observer la justice depuis le banc. Pas depuis les coulisses avec les jurés et le président, pas dans les avocats, etc. Mais à travers son regard à elle de citoyenne. Et il y a effectivement la compagne de Jacques Villiers, qui elle-même avait 20 ans au moment de la disparition de sa femme, qui était éprise de justice, qui voulait être juge d'instruction, qui était pleine d'idéaux, et qui, à tel point qu'elle collectionnait les balances depuis qu'elle était petite, ce qui est un détail fou. Et c'est la première qui m'a intéressé dans cette histoire. Mais pour faire un film de cinéma, je ne pouvais pas me contenter d'aller dans un truc voyeuriste. J'avais besoin de m'emparer d'un personnage, c'est nécessaire. Donc oui, elle a un peu infusé, elle a inspiré un peu une partie de notre personnage de fiction, mais qu'une partie. Donc c'est de la fiction quand même, ce personnage. Vous l'aurez compris, un film ambitieux, un film singulier, porté par un casting exceptionnel, puisque Marina Foyce et Olivier Gourmet, qui jouent le rôle d'Eric Dupond-Moretti, en tout cas, tous les ingrédients sont là, on l'espère, pour un très beau succès. Une intime conviction, aujourd'hui dans vos salles. Et on se dit à très vite sur des brés films.